... Grande ma joie de vous savoir, nombreux à suivre Congo Buzz Télévisions, fidèles internautes. Bonjour et bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine Qu'en pense l'équino est le dernier même de la semaine. Nous sommes sur le terrain pour échanger avec l'équino trouvé ici présent en ce qui concerne la taxe, dite RAM. Une taxe qui consiste à rétranger les unités à chaque fois que l'on recharge nos comptes. Sans plus tarder, je nous laisse suivre les avis des uns et des autres quant à ces sujets suivants. Comment est-ce que vous avez-vous ? Oui, c'est ça, mademoiselle. Vous avez été sur le terrain pour échanger avec l'équino, avec l'équino de l'Essika, avec l'équino de la taxe que l'on recharge nos comptes. Vous avez été constitué avec l'équino de l'unité à chaque fois que l'on est rechargé. Comment est-ce que vous avez-vous reçu ? Moi je pense que c'était vraiment que ça tombait bien. Si je pense qu'il y a une population de la population, si je choisi que les points de vie dans ces jours a rapport avec ça. Parce que nous nous trouvons que l'élite, le coulo, la gienne, la mère, et le coulo, le chien, la mère, et les autres toucher aux gens. Nous avons eu l'élite. Donc vous avez l'élite qui va avoir à la même manière, pour vous avoir une motivation. Avant, je pense que vous avez un peu de bien à la taxe, Les $50 et 100 $ ont pu faire, mais les petitsègres souffrent. elle a 5 à 5 francs que je suis suis emmenuée et il y a 500 francs. il y a 500 francs lui j'ai mal en téléphonie et il y a des 10 000, 12 000. Mais il y a des ricochets, il y a des sénés qui sont en raison entre 500 francs Il faut éclaircir la zone d'hombre et la précision. Il faut reporter la plénière de l'Assemblée Nationale. Est-ce qu'il y a des réponses de rendez-vous ? Est-ce qu'il y a des réponses de rendez-vous pour confirmer qu'il y a des escroqueries ? Il y a des réponses de rendez-vous. Il faut faire des réponses de rendez-vous. Il y a 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 des réponses de rendez-vous. Ils ont tous, ils sont bien développés. Ils ont tous. Mais demandez-vous, comment ils sont développés ? C'est à cause des taxes, non ? Non, c'est pour leur pâtre. Il y a des réponses de rendez-vous. Je dois payer. Je dois payer ça. Mais moi, dans le Congo, on ne met pas au contraire. Il y a des réponses de rendez-vous. Il y a des régions de rendez-vous. Vous avez des épons de rendez-vous. Vous avez des ouvres de rendez-vous. Vous avez des réponses de rendez-vous. Les Congolais doivent apprendre à payer leur taxe. C'est inévitable. En tout cas, donc ils disent, concerne les locataires. Si on a des travailleurs, ils ne sont pas dans les locataires. Je suis obligé de faire 10% de la taxe qu'on a fait avant. 10 à 12%. Ce qui est le plus important, c'est le plus important. Il ne faut pas que la population. Il ne faut pas que la population. Alors que ce n'est pas ça. D'un côté, les taxes, les taxes, les taxes, les paiements, un paiement à dire non déterminé. Comment expliquer cela? Est-ce que ça a un problème? Il y a une communication. La communication n'est pas un problème. Je demande au ministre Kibasa de mettre en place une communication. Au moins, il ne faut pas avoir de la communication. Il ne faut pas avoir de la communication. Ce n'est même pas une taxe. C'est une redevance. Je ne suis pas là pour défendre Kibasa. Je ne le connais même pas. Je l'ai connu quand il est devenu ministre. Je n'ai aucun lieu avec Kibasa. On comprend. Mais je te dis, madame, c'est une redevance, ce n'est pas une taxe. Laissez, surtout vous les journalistes, d'intoxiquer les gens, de faire une mauvaise campagne contre le gouvernement. Au campagne. Laissez ça. Deux fois de suite, le ministre a repoussé la plénière. Est-ce qu'il n'y a pas un guise courage? Parce que, comme le dit le dicton, qui s'excuse s'accuse. Madame, est-ce que tu suis des informations chaque jour, tu peux me dire quel est le jour où le ministre a boycotté les rendez-vous? Pour le premier jour, il a été invité au Parlement. Si tu es un journaliste, pour moi, tu sais vraiment les informations. Il a répondu aux questions. Bien qu'il a été harcelé par des dépitains, par le dépitain, les dépitains, bien qu'il a été harcelé dans la salle, mais il a bien défendu sa cause. Le deuxième jour, il a été invité. La plénière a été fixée à 13 heures. Mais, suite à la sagesse de Papa Mousso, il a pensé repousser ça à une date ultérieure. Dire repousser une date ultérieure ne veut pas dire qu'il a mis ça en compte, qu'il a mis ça dans les tueurs et il a ajouté ça. C'est parce que c'est ça. Il a fait que nous avons à l'âge, comment on appelle ça? D'où c'est-à-dire ? À l'âge, à l'âge, à l'âge, à l'âge, à l'âge, à l'âge, Mais, à une date ultérieure, il est sage. D'où c'est ? Tout le monde a été dans les sentiments, dans les sentiments. Tout le monde a été assemblée, on a des sentiments. D'où c'est ? Ce qui est en fait, il y a des critiques comme on a dit, c'est-à-dire ? Tout le monde a été dans les sentiments. Il a travaillé dans le baguette, changeant de mentalité, dirigeant autrement. D'où c'est ? Il a été dit qu'il y a des congolais. que certains congolais sont des obas. D'où c'est ? D'où c'est ? Au moins, il y a des droits qui sont des obas. Il y a des droits qui sont des droits et qui sont des droits qui sont des droits. Si, il y a des droits qui sont des droits, tu vois ? Si, les congolais sont des droits, ils sont des droits. Les gens, ils sont des droits. C'est bon. Si, ils sont des droits et ils sont des droits, ils sont des droits. Nous ne voulons pas des droits. Merci. Nous avons la démocratie. Merci. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. Merci. Papa, tu es au terrain qui a échangé dans la population et qui a été qui a été recharged. Viens, les combois, les combois, nous venons d'unification et leurs droits. Si, les combois, les combois, les combois, les combois, les deputés, les sedapteres, les combois, les combois. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.